Alors bonsoir, changement de thème un petit peu, changement d'accent, augmentation du nombre de fautes ou de, c'est quoi la métaphore ? Variante d'apprentissage, il y en aura beaucoup plus, je m'excuse d'avance. Donc je suis Charlie Wilson, je suis chercheur en neurosciences à l'Inserm, je vais parler de l'erreur à l'apprentissage, et je vais parler dans deux parties. La première partie, je vais reprendre ce titre de la soirée, de l'erreur à l'apprentissage, dans le contexte des erreurs dans le cerveau. Comment marche le cerveau ? Qu'est-ce qu'il fait avec les erreurs dans le cerveau ? Et est-ce que ça peut nous dire quelque chose de comment on peut apprendre ? Il y a peut-être quelques pistes qu'on a déjà entendues. Et puis en deuxième partie, je vais parler de quelque chose que j'appelle l'apprentissage à apprendre, qui est en fait quelque chose qui est relativement évident à tout le monde. Tout le monde le fait, tout le monde est capable de le faire, mais dans les neurosciences, c'est d'une manière assez surprenante, très peu étudié. Je pense que c'est un grand manque, c'est pour ça que je me lance là-dedans. Et aussi, il y a une question là-dedans, c'est la question de transfert. Je vais vous expliquer ce que c'est le transfert dans l'apprentissage à apprendre. Et surtout, je vais vous expliquer à quel point on peut profiter pour ça, pour certains groupes de patients et populations. Alors, on se lance avec de l'erreur à l'apprentissage. Et je vais vous faire travailler, parce que voilà, il faut faire quelque chose. Alors, faisons des erreurs. On va faire un petit tâche. Si vous connaissez un petit peu la cognition, vous allez le connaître. C'est pas la tâche de Stroop. Ce que je vais vous demander de faire, en vivoire, c'est me dire la couleur des lettres que je mets sur l'écran. OK ? Donc, voici un exemple très simple. OK, on fait ensemble ? Voilà, facile. OK ? Là ? OK. Maintenant, on va aller un petit peu plus vite, et il y aura des mots, bien sûr. OK ? Vous êtes prêts ? Voilà, j'ai créé des erreurs. Victoire. Voilà, il ne faut pas lire. On continue ? On continue ? Très bien, vous avez bien appris. OK. Donc, ce qui est intéressant là, sur le premier raté que vous avez fait, c'est que, presque, quand j'entends dans la pièce, presque tout le monde se rend compte, avant même de finir de dire le mot. C'est-à-dire que vous avez le sentiment de cette erreur très, très rapidement. Et cette idée qu'on peut détecter très rapidement des erreurs, c'est quelque chose qu'on peut enregistrer dans le cerveau, en fait. On peut extraire un système du cerveau qui détecte des erreurs. La façon la plus facile de détecter ça, pour nous, c'est d'utiliser un système qui met des électrodes sur le crâne du sujet, du sujet normal. On ne met rien dans le cerveau, ici. Dans ce contexte, on utilise ça, c'est un électroencephalogramme. Tous ces trucs sur le cerveau-là, sur le crâne, pardon, c'est des électrodes. Et on va enregistrer les ondes cérébrales qui traversent le crâne, générées par les millions de neurones en dessous. Et avec ça, on peut détecter, par exemple, on a des ondes cérébrales qu'on peut enregistrer. On peut détecter, au moment des erreurs, des déflexions qui sont présentes uniquement au moment d'erreur. On appelle ça une négativité aux erreurs. C'est un signal qui nous montre que le cerveau détecte très rapidement les erreurs qu'on va commettre dans la tâche que je viens de vous montrer. Ou si, par exemple, j'essaie de prendre ma bouteille d'eau et je le rate un petit peu, je vais aussi avoir ce genre de signal. Ça arrive après... Excusez-moi, il y a deux écrans, donc c'est difficile à pointer sur les deux. Ça arrive après 80 millisecondes. Donc c'est très très rapide. La source de ce signal est assez profondément enterrée dans le cerveau. C'est en région ici. Donc voici un cerveau humain. Ça, c'est la partie intérieure, la partie postérieure derrière. J'ai dû couper un des hémisphères. Vous avez deux hémisphères et vous avez du tissu cérébral qui descend entre les deux hémisphères. Et c'est ça que j'ai mis en couleur ici. Voici un parti du cerveau qui descend entre les deux hémisphères. Ça s'appelle le cortex singulaire. Et là-dedans, on a la source de ce signal qui est, entre autres, impliqué dans la détection des erreurs quand vous faites des erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire impliqué ? Ça veut dire plusieurs choses. On a différents résultats dans les neurosciences. On sait que dans ces régions, quand il y a une erreur, il y a des neurones individuels qui vont décharger suite à cette erreur, mais pas après une réussite. On a aussi de l'IRM fonctionnel. Vous avez peut-être tous vu des images d'IRM fonctionnel. Donc on met des sujets dans un IRM. On peut détecter là où le cerveau est en train d'utiliser le plus d'oxygène, le cerveau est plus actif. Cette image vient de cette approche-là. Donc la partie colorée là est justement la partie la plus active à la suite d'une erreur. Et on peut aussi enregistrer la modification dans les ondes cérébrales par l'EG sur la surface du crâne. Donc on a un système ici qui semble au début d'être vraiment impliqué dans la détection des erreurs. Mais c'est plus sophistiqué que ça. Et ce que je veux, je veux qu'on se pose la question ensemble. 80 millisecondes, mais c'est super rapide. Comment le cerveau arrive à le faire aussi rapidement ? Donc ce qui est important pour répondre à cette question, c'est de savoir comment le cerveau traite l'information et prépare la réponse à chaque action. Et de plus en plus, on considère le cerveau non plus comme un système de réaction, qu'on réagit à quelque chose qui arrive dans le monde extérieur, mais plutôt comme un système prédictif. Le cerveau c'est un organe prédictif. C'est-à-dire que le cerveau construit une prédiction du résultat de chaque action, en avance. Le cerveau est prédictif. Cette idée est relativement nouvelle dans les neurosciences. Ça coule presque partout. Ça explique beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas avant. Il est donc prédictif. Et le cerveau va donc affiner ses prédictions par interaction avec l'environnement. Et ce processus d'affiner ses prédictions, c'est inhérent aux constructions du cerveau. Et comment on va faire ce processus ? On va utiliser les écarts à nos prédictions, c'est-à-dire, entre autres, les erreurs. Donc, dans un organe prédictif comme le cerveau est, les erreurs et les choses inattendues deviennent absolument primordiales. C'est absolument critique à l'apprentissage. Je vais vous donner un exemple de comment ça marche. Donc, les erreurs, c'est une information qui est nécessaire pour affiner nos prédictions. C'est une forme de ce qu'on appelle feedback. Donc, le feedback, c'est toute information qui peut être utile pour changer nos prédictions. Ça peut être une erreur, ça peut être aussi une autre forme d'information extérieure. On va prendre l'exemple du tennis, parce que ça explique quelque chose qui est assez intéressant. Donc, imaginons qu'on a un joueur de tennis à Roland-Garros et je vais lancer ma service. Et donc, j'ai une prédiction sur cette action. La prédiction est que je vais bien taper dans le balle, il va arriver dans la zone de service en face, et puis, le monsieur avec qui je joue va le relancer vers moi et on va continuer à jouer. Donc, j'ai une prédiction de ce qui se passe. Et si ça se passe exactement comme ça, j'ai aucune erreur. Le résultat égale la prédiction. Je n'ai rien à prendre, je suis bien. Ok. Mais il y a un autre cas. Un autre cas où je tape trop fort ou trop doucement, ça va trop loin vers la ligne et ça traverse la ligne. J'ai fait une faute. Dans ce cas-là, évidemment, le résultat est moins bon que la prédiction. Et là, j'ai ce qu'on appelle une erreur de prédiction. Et dans ce cas-là, c'est une erreur de prédiction négative. Mais je souligne que la présence de la ligne, c'est contextuel. Si je joue tout seul ou en double, je dois cibler différentes lignes. Donc, c'est toujours contextuel, la notion de cette erreur, comme a souligné Martin Thilder. Ok. Donc, on a une erreur de prédiction négative. On peut utiliser cette erreur de prédiction pour apprendre, pour mieux faire la prochaine fois. Mais on peut aussi avoir un différent type d'erreur de prédiction. Et ça va dans l'autre sens. Donc, par exemple, si je lance ma service super bien, super vite, je vais faire un ace. Donc, la personne avec qui je joue n'est pas capable de renvoyer le balle. Et donc, j'ai gagné le point. Super. Dans ce cas-là, le résultat est meilleur que mon prédiction. Parce que mon prédiction a créé qu'on va continuer à jouer. Et donc, dans ce cas-là, j'ai une erreur de prédiction positive. Donc, c'est une erreur positive. C'est bien. Mais c'est aussi, justement, quelque chose que je peux utiliser pour apprendre. Parce que si je ne fais que des S, je vais bien facilement gagner le match. Et puis, je vais bien facilement gagner Roland-Garros. Donc, ces erreurs peuvent être négatives et positives. Et elles sont primordiales pour l'apprentissage. Donc, pour souligner, les erreurs de prédiction contribuent à l'apprentissage. Le but est d'améliorer nos prédictions. Tout le long. Donc, j'avais un peu envie de vous apporter des leçons. Les erreurs sont géniales. Ok ? Elles sont bien. Il faut faire des erreurs. Le cerveau est prédictif. Il a besoin de feedback pour apprendre. C'est absolument primordial. Donc, faites autant d'erreurs que vous pouvez. Si vous êtes enseignant, laissez vos enfants faire les erreurs. Les erreurs sont bons. Les erreurs sont absolument l'alimentation de l'apprentissage. Sans les erreurs, on ne prend rien. Je voudrais bien souligner ce point. Alors, cette idée qu'on peut apprendre avec des erreurs de prédiction, c'est important aussi pour apprendre, par exemple, de faire des bons choix. Et je vais utiliser un exemple très, très simple pour passer vers la deuxième partie de mon talk. Donc, prenons un exemple, imaginons qu'on va jouer un jeu avec un enfant et on va lui donner des choix entre des jouets. Et il a deux jouets à choisir. Ici, dans ce contexte, il y a un choix entre le dinosaure et le nounours. Donc, imaginons qu'il prend le dinosaure. OK. Et en dessous du dinosaure, il y a du chocolat. Donc, on a gagné. On a gagné en récompense. Voilà. Il va apprendre quelque chose là parce que ça, c'est un erreur de prédiction positive, attendu par le chocolat. Maintenant, bien sûr, il pense qu'il y a du chocolat partout. Donc, la prochaine fois qu'on lui donne le choix, il va choisir le nounours. Et hop, il n'y a rien sur le nounours. Triste. Pas de chocolat. Erre de prédiction négative. Donc, on est en train d'apprendre sur nos choix grâce à ces erreurs de prédiction. Et donc, on peut passer par un certain nombre de ces choix pour, petit à petit, apprendre que, dans ce contexte ici, il faut toujours choisir le dinosaure parce qu'il donne du chocolat. Il ne faut jamais choisir le nounours parce qu'il ne donne pas de chocolat. C'est une approche d'apprentissage par association graduelle qui est commune à beaucoup d'espèces, presque tous les mammifères, beaucoup d'autres espèces aussi. C'était étudié en grand détail par un chercheur américain qui s'appelle Harlow dans les années 40, 50 et 60. Voici un exemple. Donc, ce figure, en fait, vient d'une étude et sur des enfants de 3 ans et sur des singes macaques. L'apprentissage est plus ou moins exactement pareil dans ce genre de tâches. Et ce qu'on voit ici, donc, sur ces axes, j'ai le pourcentage de réussite. Ici, il y a le nombre d'essais, le nombre de fois qu'on va faire le choix. Et ce qu'on voit, c'est une progression graduelle, une progression graduelle d'apprentissage qui est faite par, à chaque fois, affiner nos prédictions pour arriver à bien faire nos choix. Donc, on appelle ce processus l'apprentissage par renforcement. Le renforcement, c'est le chocolat, mais un renforcement peut être négatif aussi. Donc, un manque de chocolat, c'est négatif. On en prend pour renforcement. Ceci est un mécanisme extrêmement puissant. Vous avez évoqué les questions tout à l'heure de deep learning et de différentes formes de machine learning dans l'intelligence artificielle. L'idée d'apprentissage par renforcement est au cœur d'un grand nombre de systèmes d'intelligence artificielle en ce moment. C'est très, très important. Et c'est tout basé sur ces algorithmes qui sont très simples, qui disent, j'ai une prédiction, je regarde le résultat, je regarde l'écart et je passe ma vie à essayer de minimiser cet écart. C'est simplement ça que font ces systèmes. Évidemment, il y a un peu d'informatique derrière, mais vraiment, c'est que ça. C'est aussi assez lent. Ça met les enfants et les singes pas mal de temps pour apprendre à faire ce truc. Pas mal d'essais. Donc, c'est un système qui est puissant mais lent. Les systèmes d'intelligence artificielle utilisent énormément, énormément d'essais et de données pour gagner les puissances qu'ils ont. L'exemple de deep learning, c'est un peu plus compliqué, je vais y venir. Mais ces systèmes ont besoin d'énormément d'informations pour atteindre les capacités que nous, on gagne avec quelques essais. Donc, l'intelligence artificielle s'en est bien servie de cette idée d'apprentissage par renforcement. Mais il nous manque quelque chose, il nous manque quelque chose pour rendre notre apprentissage plus rapide, plus efficace. On sait qu'on apprend des choses assez efficacement. Donc, ça m'amène aux deuxièmes parties. On peut apprendre à apprendre. Cette idée est la capacité d'améliorer notre apprentissage plus mieux que ce simple idée d'apprendre par renforcement. Donc, retournons dans notre exemple très simple. Je reste avec mon exemple très simple parce que ça illustre pas mal l'idée. Mais évidemment, ça s'applique à des situations d'apprentissage de langage, d'apprentissage de choses beaucoup plus complexes. Mais je reste ici pour être sûr que tout le monde est avec moi. Alors, on a le dinosaure et le nounours. Et on a appris qu'il faut toujours choisir monsieur le dinosaure pour avoir notre chocolat. Et maintenant, on va être confrontés par un deuxième jeu. J'ai choisi des éléments bien francophones. Donc, on a le choix entre Astérix et Tintin. Et ici, en fait, il se trouve qu'après quelques essais, on va apprendre qu'il faut toujours choisir Tintin et jamais Astérix. Parce que c'est toujours Tintin qui donne le chocolat. Et donc, on peut faire ça aussi avec nos... Harlow a fait ça aussi avec les enfants et avec les singes. Et ce qu'on voit, c'est que la deuxième fois qu'on fait ce genre de tâches, on a une amélioration du performance. C'est-à-dire que cette ligne ici, pointillée avec les triangles, si vous voyez, il est plus poussé vers l'axe de réussite. C'est-à-dire que l'apprentissage passe plus vite. OK ? Mais c'est le même processus. Ça semble être le même processus de simplement réduire à chaque fois nos erreurs de prédiction. Et puis, on peut avoir un troisième exemple. OK ? Ici, c'est le bulldozer contre le camion de pompiers. C'est le camion de pompiers qui donne le chocolat. On continue de donner de nouveaux exemples. Et l'apprentissage continue à s'améliorer. Qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est qu'on a un système si simple, mais que ça commence à s'améliorer ? En fait, ce qu'on est en train de faire, ce que l'enfant est en train de faire, c'est d'apprendre une simple règle. Donc, cet exemple est très, très simple. La simple règle est la suivante. Il n'y a qu'un seul objet qui donne du chocolat. C'est ça. OK ? Ça semble, quand on le dit comme ça, absolument évident. Mais ça met beaucoup d'essais pour les enfants et les singes de s'en rendre compte. Et parce qu'on ne les a pas dit, ils sont prélinguistiques. Et donc, c'est important de passer du temps à acquérir cette capacité d'apprendre à apprendre. Donc, ici, ils ont extrait une règle. Et ça leur permet de rendre leur apprentissage super efficace. Donc, au bout d'un temps, on peut résoudre ce genre de problème dans un seul essai, évidemment. Parce que j'ai un essai, si je choisis le bulldozer, je n'ai pas de récompense. Eh bien, ça doit être l'autre. Ou si je choisis le camion de pompiers, je n'ai même pas besoin d'aller tester l'autre. Je sais ce que c'est la règle. Donc, dans ce contexte très simple, l'apprentissage à apprendre peut nous permettre d'avoir un apprentissage sur ce genre de problème qui est parfait, qui coûte un essai. Donc, Harlow a fait pas mal d'études sur cette capacité de l'apprentissage à apprendre. En anglais, il appelle ça « learning set ». Et il a étudié est-ce qu'il y a quelque chose dans différentes espèces qui permet ou qui privilège cette capacité d'apprendre à apprendre. Voici un figure que je trouve toujours très intéressant. C'est un figure qui vient du travail de Harlow et qui compare la capacité d'apprendre à apprendre dans différentes espèces. Donc, ce qu'il faut voir ici, pour faire simple, c'est que si la ligne est plus verticale, ça veut dire que l'apprentissage à apprendre est meilleur. La capacité d'améliorer son apprentissage est meilleure. Donc, on a l'exemple de l'enfant humain avec un QI de 136 qui a une très très bonne capacité d'apprendre à apprendre. Vous notez bien que l'enfant avec une QI moyenne à 104 a moins bonne capacité d'apprendre à apprendre. Ces choses sont très très coales. Entre les deux, vous trouvez le chimpanzé. C'est pas pour dire que c'est toujours le cas, mais dans les résultats de Harlow, c'était le cas. Vous voyez ici toute une collection d'autres espèces qui ont cette capacité d'apprendre à apprendre. La grande partie de ces espèces sont des espèces de primates. Et ici, en bas, on a le chat, le rat. Si le chien était là, je suis désolé pour ceux qui aiment leur chien, mais ils seraient là. La plupart des espèces non-primates mammifères sont vraiment presque incapables de faire ce truc, d'améliorer leur apprentissage. Cette capacité est vraiment largement propre à certaines espèces, notamment les primates. Alors, qu'est-ce qu'ils ont les primates ? Qu'est-ce qu'ils ont qui leur permet de faire ça, alors que... Qu'est-ce qu'ils ont ? Et en fait, c'était la question au début de ma thèse. On ne savait pas. Et au fin de ma thèse, on savait. C'est bien. Le truc critique, c'est la région du cerveau, en fait. C'est la région du cerveau intérieur, ici, à l'extérieur du cerveau, par rapport à la partie intérieure qu'on a vue tout à l'heure. C'est le cortex préfrontal. Dans le cortex préfrontal, notamment, il y a une partie centrale, ici, qui est vraiment propre aux primates. Il a des propriétés, des cellules, leurs interactions et l'architecture du cortex du cerveau, qui est propre aux primates. Ce n'est pas présent dans d'autres espèces qu'on a étudiées, pas présent chez les rats, pas présent chez votre chien. Votre chien, je suis désolé. Et donc, c'est cette région qu'on sait maintenant et critique pour cette capacité. Voici donc un comparaison. Un cerveau de singe macaque qui a une grande région du cortex préfrontal aussi. Bien sûr, plus petit que nous, mais quand même conséquent. Alors que le chien, le chat, je suis désolé. Alors, qu'est-ce qu'il a, cette région du cortex ? Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Et je ne peux pas vous donner une réponse complète. Je peux vous donner ce que je pense. Et c'est quelque chose pour lequel on a un certain niveau d'évidence, mais pas des évidences complètes encore. Alors, on sait que le temps, c'est l'élément clé. Imaginons qu'on va faire les tâches simples qu'on faisait tout à l'heure, avec le simple choix comme ça. Pour résoudre un problème, qu'on peut faire lentement, sans apprendre à apprendre, il faut simplement lier ces deux éléments. Lier mon choix et le résultat. C'est deux choses qui se passent presque en même temps. Le cerveau trouve ça très facile à lier des informations, à les associer. Il y a même des animaux très très simples qui sont capables de faire ça. des vers de terre, tout état d'espèce est capable de faire ce genre de simple association. Par contre, si je veux faire cette amélioration, si je veux apprendre à apprendre, il est nécessaire de lier toute l'information que j'ai eue pendant toute l'expérience avec ce problème, en plus de toute l'expérience que j'avais avec ce problème et ce problème avant. Donc je dois lier l'information qui vient à moi au cours d'une longue période de temps. C'est cette capacité de lier l'information au cours d'une longue période de temps qui est propre au cortex préfrontal et qui explique la capacité du cortex préfrontal de nous donner la capacité d'apprendre à apprendre. Donc, comme je l'ai dit, le temps c'est l'élément clé. Comment on fait ça ? Très bonne question. Si vous voulez me financer plus de recherches pour le faire, je suis preneur. Mais c'est justement une question clé dans mes recherches actuelles. Alors, pour la dernière partie, je voudrais parler d'un deuxième élément du monde d'apprentissage à apprendre. L'apprentissage à apprendre, comme on l'a vu, ça rend notre apprentissage beaucoup plus efficace. Et c'est lié à des systèmes propres dans le cerveau primaire qui sont développés pour ça. La deuxième propriété qui a été mise en évidence par Harlow et qui est maintenant le sujet de pas mal de controverses, c'est l'idée qu'en plus de rendre notre apprentissage plus efficace, peut-être que l'apprentissage à apprendre peut nous rendre plus flexibles. C'est-à-dire que peut-être dès qu'on a appris à apprendre à qui ces compétences, peut-être on peut les transférer à d'autres tâches, différentes tâches. C'est l'idée de transfert. Et ça a donné, ça a lancé un peu, ou relancé, je pense, le métaphore dont Martine parlait, c'est le cerveau comme un muscle. Et l'idée ici, c'est que, est-ce que je peux m'entraîner sur des tâches cognitives très simples et comme je m'entraîne au tennis, je deviens, je gagne une certaine forme physique pour aller courir, faire la natation, etc. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec le cerveau, s'entraîner sur des tâches très spécifiques, donc ne pas passer trop de temps pour le faire, et avoir des bénéfices à côté ? Eh bien, il y a des évidences que c'est tout à fait possible. Voici une étude qui a eu beaucoup d'influence. C'est une étude par Susan Jaggi, en 2008. Et je ne vais pas vous faire, en fait, je suis un peu en retard, donc je ne vais pas vous faire faire la tâche, mais si vous voulez, dans les questions, on peut faire la tâche ensemble. Mais ici, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des sujets, apprendre à faire une tâche cognitive très connue qui est liée à la cortex préfrontal, qui s'appelle la tâche de mémoire de travail. Donc c'est une tâche assez simple. On ne va pas rentrer dans le détail, mais l'idée est de former des sujets, un groupe de sujets, sur ces tâches. Et voici ce figure qui montre simplement que quand on forme les sujets, il devient plus fort dans la tâche. Donc ça, c'est 19 jours d'entraînement, deux heures par jour, donc ce n'est pas rien. Et ça, c'est une simple mesure de la capacité de faire la mémoire de travail. Et donc il y avait ce groupe qui a fait cet entraînement, et un autre groupe qui est venu dans le laboratoire, mais qui ne s'est pas entraîné là-dedans. Donc c'est un groupe de contrôle. Et avant et après cet entraînement, les mêmes sujets ont passé un test d'intelligence. Ce n'est pas un test de QI direct, c'est un test de ce qu'on appelle l'intelligence fluide, mais ça revient plus ou moins au même. Et donc, avant l'entraînement, les deux groupes, vous ne voyez pas très bien, mais il y a un point noir et un point blanc là, les deux groupes étaient équivalents en intelligence. Et puis après, après ces 19 jours d'entraînement, qu'est-ce qu'on a ? On a une petite amélioration dans le groupe contrôle, mais pas significative, mais on a une énorme augmentation dans l'intelligence des gens qui font cet entraînement de mémoire de travail. Alors, ouf ! Ça, c'est un sacré résultat. On appelle ça le transfert. Qu'est-ce que ça veut dire, le transfert ? Si on va à l'extrême, la suggestion ici est qu'on peut s'entraîner dans le mémoire de travail et si on fait quelques mois, quelques années d'entraînement dans le mémoire de travail, on devient tous Einstein parce qu'on peut améliorer tous notre intelligence. Évidemment, ce n'est pas exactement ça que disent les autres dieux de l'étude, mais c'est un exemple du genre de choses qu'on peut tirer de cette étude. Il y a d'autres gens qui ont vu une deuxième possibilité de ce genre d'études et ils ont vu la possibilité du fait de l'argent. Et donc, en fait, ce genre d'études ont lancé une grande industrie, une industrie qu'on appelle en anglais brain training, l'entraînement cérébral. Cette industrie est assez importante. Il vaut, je pense, plus de 6 milliards de dollars maintenant. Le plus grand élément est l'Humosity. L'Humosity est très connu aux Etats-Unis. L'Humosity, en 2014, il disait qu'ils avaient 50 millions d'abonnés. C'est pas mal. On a la version française, Lyonnais même. Très bien, très bonne entreprise qui s'appelle Happy Neuron. Là, j'ai pris ça de leur site. Donc, voilà, j'ai fait le pub pour eux. Donc, vous avez un petit offre en ce moment. Allez-y si vous voulez. Mais écoutez le reste du talk d'abord. Bon, 16 millions d'utilisateurs. Qu'est-ce qu'ils font ces entreprises ? Ces entreprises vous fournissent des petites tâches, comme les tâches de mémoire de travail, que vous faites sur votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette, à la maison. Et leur idée est qu'ils vont vous fournir deux choses. La première chose, c'est qu'ils vont garder mentalement actif, ce qui est très, très important. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais rester actif mentalement est très important pour une bonne santé. Et c'est aussi un protécteur. Ça protège contre les effets de vieillissement. Ça protège potentiellement contre les maladies neuro-génératives. Donc ça, j'ai rien à dire contre ça. C'est important de rester actif mentalement. Par contre, la deuxième chose qu'ils réclament, c'était le transfert. L'idée que peut-être, voilà, on peut se rendre plus intelligent grâce à un petit entraînement tous les jours sur ces tâches assez simples. Et c'est ça qu'on va mettre en question. OK ? Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça marche ? Et juste pour être clair, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que ça marche ? Je ne mets pas en question le fait que quand on s'entraîne sur des tâches cognitives, on va devenir mieux. OK ? On va améliorer notre capacité de faire cette tâche. La question est, dans le contexte commercial, est-ce que l'entraînement cérébral nous permet de transférer la capacité vers les tâches plus généraux, plus large spectre, comme l'intelligence ? Pour faire simple, la réponse est non. Voici une étude publiée en Nature qui a eu beaucoup d'impact récemment. C'est une étude faite en Angleterre, notamment par un chercheur bien rapide qui seappelle Adrian Owen. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'ils ont fait. ils voulaient vraiment trouver un très bon test de cette idée que l'entraînement cérébral apporte des avantages qui sont transférables. Et deux, ils ont cherché de faire une énorme étude. Et pour ce faire, ils ont collaboré avec une émission de télévisée en Angleterre. Ils ont recruté le sujet pour aller travailler sur une plateforme sur l'Internet pour s'abonner gratuitement et pour être rentré dans une étude qui est faite comme une étude clinique. C'est-à-dire 11 400 sujets, c'est énorme, et dans un système, dans une étude randomisée et double aveugle. Donc c'est un très bon test de l'idée que l'entraînement cérébral peut apporter un transfert vers les tests d'intelligence. Oui, c'est-à-dire que ni les chercheurs ni les participants n'étaient au courant de quel groupe ils étaient. Il y avait deux groupes où ils passaient en entraînement et un autre groupe faisait des choses mais ils ne s'étaient pas considérés comme en entraînement parce que le système ne s'adaptait pas à leur capacité pour les pousser à avancer leur capacité. Donc ils faisaient effectivement la même chose tous les jours. OK. Et ça, c'est les standards qu'on utilise pour les essais cliniques pour les molécules, par exemple. tous les essais cliniques pour les molécules sont obligés d'être double aveugles et randomisés. Donc, je vous montre un diapo des résultats. Ils sont assez frappants. Je trouve ce diapo assez frappant. Donc, ce que vous avez, c'est différents groupes mais surtout, ce que vous regardez, c'est que les barres gris clairs sont les sujets avant qui font l'entraînement cognitif. Les barres gris foncées sont les barres après l'entraînement cognitif et ces quatre figures sont différents tests qui font partie d'un test d'intelligence. Donc, ici, on a le raisonnement, un test de mémoire, un test de langage et ce que vous voyez, c'est que ces barres sont exactement la même hauteur presque partout dans les cas normales. c'est-à-dire qu'ils ont produit un résultat très fortement négatif. Il n'y a aucun effet de l'entraînement cognitif sur la capacité d'intelligence générale. Ils ne sont pas les seuls à sortir ce résultat. En fait, il y a de nombreuses études qui vont dans le même sens et récemment, ce document est sorti. C'est un document de consensus qui est sorti de 86 chercheurs réputés dans le domaine et qui soutient l'idée qu'il n'y a aucun effet de transfert dans l'entraînement cognitif au niveau commercial. Je voulais juste... J'ai mal traduit la citation d'Adrien Owen, le premier... Je m'excuse pour la traduction. Le fait que beaucoup de gens y croient et sont sûrs que c'est vrai ne sert pas de preuves scientifiques. Dans le brain training commercial, on a le sentiment que le transfert devrait fonctionner mais l'épreuve montre qu'il ne fonctionne pas. OK ? Très clairement. Alors, oui, Charlie, c'est déprimant, ça ne marche pas. Donnez-nous de bonnes nouvelles. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont que je souligne que garder une activité mentale est très, très important. OK ? Si vous avez des personnes plus âgées autour de vous, c'est un élément critique. C'est très clairement neuroprotecteur. On ne sait pas pourquoi, mais c'est clair. Deuxième chose, c'est que c'est possible que dans des populations plus ciblées, qu'un entraînement cognitif peut donner des effets de transfert, augmenter les capacités plus générales. Les pistes, et je dis que c'est des pistes parce qu'on n'a pas des preuves très fortes encore, mais c'est vraiment des pistes prometteurs, notamment dans deux contextes. Un, un contexte de récupération après une lésion cérébrale. Il paraît qu'un entraînement cognitif apporte des retours de plus de facultés que formés dans l'entraînement cognitif pour des gens qui récupèrent par exemple d'un AVC ou d'une lésion suite à chirurgie pour un tumeur, etc. Et la deuxième chose c'est le vieillissement. Il est clair et net, il n'y a aucun doute qu'il y a une perte de capacité d'apprendre à apprendre dans les personnes plus âgées. Et il est aussi probable, je pense, qu'on va trouver que former les gens à apprendre à apprendre quand ils sont plus âgés ça va leur porter des capacités et des retours de fonction qu'ils ont perdus. et là je pense notamment à un énorme essai clinique qui est géré par le même chercheur Adrian Owen en Angleterre qui essaie justement de regarder ça. Est-ce qu'on peut avec un entraînement cognitif apporter une amélioration de qualité de vie même à des personnes âgées ? Les résultats préliminaires sont très très promoteurs. La dernière chose c'est pour les parents dans la salle le résultat en fait le plus convaincant chez des gens qui ne sont pas âgés et qui ne sont pas malades c'est en fait qu'un entraînement cognitif avec des jeux vidéo d'action type Counter-Strike et type Call of Duty etc. En fait l'apprentissage sur ces jeux semble apporter des améliorations cognitives générales notamment des augmentations d'intelligence fluide chez les gens qui en pratiquent. C'est un peu surprenant ça va contre un petit peu ce qu'on a tendance de dire sur ces jeux mais en fait les résultats sont répétés et assez impressionnants pourquoi c'est une bonne question on pense que probablement c'est parce que les capacités apprises dans ces tâches sont beaucoup plus riches que dans les simples tâches qu'on utilise dans les versions commerciales d'entraînement cerveau et que donc ça apporte un plus large spectre d'apprentissage à apprendre à voir à confirmer par contre si vous voulez arrêter vos enfants de jouer ces jeux c'est l'effet est perdu une fois que la capacité de jouer le jeu atteint un plafond ok donc dès qu'on devient expert dans le jeu pour avoir encore des avantages il faut aller chercher un nouveau jeu à jouer alors juste pour terminer depuis 10 minutes 10-15 minutes en fait il y a quelque chose assez frappant j'ai complètement arrêté de parler du cerveau et en fait je me suis lancé dans un truc sur le cerveau qu'est-ce qui se passe les erreurs dans le cerveau on peut apprendre et pourquoi ça la raison c'est parce qu'on n'en sait rien ok on ne sait pas comment et sous quelles conditions le cerveau peut nous aider de faire un transfert cognitif on a très peu d'idées sur les bases de l'apprentissage à apprendre dans le cerveau sauf que c'est lié à le cortex frontal et peut-être lié à cette idée d'associer des informations au cours de longues périodes de temps mais donc c'est vraiment pour moi une lacune dans notre connaissance de l'apprentissage dans le sens mécanistique vraiment comment le cerveau le fait et voilà ça c'est mon nouveau projet de recherche encore une fois voilà on est prêt à donner à la fondation de Neurodisc qui me finance actuellement ils sont super et ça nous aide beaucoup alors je termine par la deuxième leçon garder votre cerveau actif c'est génial comme les erreurs sont géniales tout est génial il faut faire ça c'est sujet d'un autre talk je peux donner mais vraiment c'est très important par contre ne vous attendez pas beaucoup de transferts voilà et donc je vais terminer avec la réponse à une question j'ai donné un talk un peu comme ça quelques fois j'ai toujours une question la question est plus ou moins ouais mais ok le transfert ça marche pas donc si je m'entraîne est-ce que ça vaut la peine la première chose est oui c'est très important et la deuxième question que j'ai est-ce que je peux faire autre chose qu'est-ce que je peux faire pour aider mon cerveau et voilà la réponse elle est assez simple il faut juste le faire ok en laissant pour toujours donc pour une bonne santé cognitive le meilleur conseil avec plein 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 d'évidence qu'est-ce qu'il faut faire et bien il faut faire de l'exercice physique il faut manger équilibré et il faut garder un bon sommeil merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements